Le pouvoir des images questionne la réalité du passé confondu avec le présent. Claudia Passery est une artiste résolument européenne, elle vit et travaille entre l'Italie et Luxembourg. Eddie Kula, visible à la chapelle de la Charité, regroupe son travail sur entre autres le furlot, un hameau isolé en Italie où Mussolini avait ses habitudes de séjour. Claudia, bonjour. Bonjour. Première fois sur Arles ? Oui, première fois, première fois sur Arles, même première fois en visite. C'est tout à fait une découverte, le festival même, avec la chance d'y exposer. Quels sont les premiers retours que tu as ? Pour l'instant, on vient de commencer, on vient d'arriver hier soir, les retours sont plutôt bons et il y a beaucoup de visites. On reste ici toute la semaine, on a des rencontres professionnelles, on a des visites, on a un vernissage vendredi soir. Donc, on reste juste après le vernissage et puis on repart pour des nouveaux projets. Pour un projet de résidence qui va partir en Italie, en Londres, qui s'appelle Commonwealth et qui va commencer le 12 juin. Donc, le 12 juillet, tout va aller très vite. Donc, je repars de Arles et la résidence commence. Donc, c'est une résidence qu'on met en place. Oui, du 12 juillet au 4 août, en Ombry, dans un petit village qui s'appelle Squedge Pachelup. Et on est un collectif de 15 artistes théoriciens qui allaient faire toute une résidence sur les thématiques du paysage et de la transmission dans un village d'Ombry. Donc, ça va s'enchaîner et donc on repart vers l'Italie, encore une fois, dans la même région où a été fait ce travail. Bon, ben merci. De rien. Merci à vous.